L'Esaïe 54 L'Esaïe 54 Ne crains pas car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé. Comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection je t'accueillerai. Dans un instant de colère je t'avais à un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel. Il en sera pour moi comme des eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Quand les montagnes s'éloignent, quand les collines chancèleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancèlera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici je garnirai tes pierres d'intérieur et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai des créneaux de rubis, des portes d'escarbouques et toute ton enceinte de pierres précieuses. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera ta postérité de ta fils. Tu seras infirmé par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. S'il en forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail, mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, merci, vous pouvez prendre place. Avec le son de la trompette, nous déclarons que le jeun de Daniel 2019 est ouvert officiellement. Alléluia. Donc, pendant les trois semaines prochaines, je vous demande de suivre ce code suivant. Un, on ne mangera aucun produit provenant d'un animal. Si la source est un animal, ça n'entre pas dans la bouche. C'est assez simple. On s'abstient de boire de l'alcool. Et pour vous les Français, le vin est un boisson alcoolique. D'accord? Trois, on s'abstient de toute boisson et alimentation sucrée. Ok? Tout ce qu'on, sur lequel on a rajouté du sucre. Ok? Et puis, finalement, on s'écarte de tout loisir qui ne contribue pas à une identification spirituelle. Ok? En anglais, on dit entertainment. Il n'y a pas exactement l'équivalent français. Divertissement. Voilà. Donc, si vous faites du sport pour maintenir le temple du Saint-Esprit, c'est acceptable. Si vous regardez certaines infos, etc. Mais, si vous êtes accro au Facebook, Twitter, comment? Netflix. Ah, ben, surtout Netflix. Surtout, surtout. Films, jeux vidéo, quoi d'autre? Ben, mettez ça devant le Seigneur. D'accord? Ok. Soyez sages. Ce n'est pas le Pinceau Robert qui décide ce que tu dois faire. Tu décides ce que tu vas faire. On offre ça comme des grandes lignes à respecter. Et voilà. Donc, on a mis à votre disposition un site internet. Très simple. Jeunesdedaniel.com Quand même, on ne peut pas avoir plus simple que ça. Sauf qu'on accède le site pour vous. Mais bon, quand même. Jeunesdedaniel.com Et vous trouverez aussi d'autres encouragements sur le comment faire un jeûne. Alors, surtout pour les débutants. Si vous n'avez jamais fait ce jeûne, vous allez découvrir que c'est plutôt facile. Ok? Et ce n'est pas qu'on est des paresseux et des lâches. Et on ne veut pas faire un jeûne classique. Mais on voulait proposer un jeûne qui est accessible à tout le monde. Et, mais au même temps, chacun doit façonner le jeûne dans la manière qui lui convient. Pour suivre le Saint-Esprit. Ok? C'est juste qu'on déclare vraiment à partir de la fin du culte, le jeûne comment? Donc, si vous avez des bonbons au chocolat dans le sac, mangez-les maintenant. Ok? Parce qu'à la fin du culte, voilà, c'est terminé. Jusqu'à la fin du culte du 28. C'est bien le 28? 29? 27? C'est quoi dans 3? C'est quoi? 29 septembre. Ok? À la fin du culte du 29 septembre, vous rompez le jeûne. Et c'est sur le tableau, mais on a du mal à le voir aujourd'hui, on a un beau soleil extérieur. Et puis, vous avez non seulement le site internet, là où vous trouverez plein de choses, même vous pouvez vous abonner. Si vous préférez voir, il y a un texte qui est écrit pour chaque jour pendant le jeûne. Vous pouvez vous inscrire sur le site et cela sera envoyé directement à votre smartphone ou votre ordinateur, etc. Ou, vous pouvez, si vous êtes comme moi, moi j'aime bien les papiers, c'est pas que j'aime tuer les arbres, mais j'aime bien le papier. Je sais pas, ça me, ça, quand je peux le toucher, voilà. Et j'aime tourner la page. J'ai l'impression à la fin que j'ai accompli quelque chose. Voilà. Donc, on a, c'est pas deux guides, mais on a un guide en français. And we also have the guide in English. Donc, c'est disponible où Catherine? Ok, au stand info, c'est gratuit, ok, d'accord, mais si vous voulez laisser un billet de 500, c'est pas mal. Non, mais le guide, il est gratuit, entièrement gratuit, d'accord, le jeûne va vous coûter, d'accord. Ok. Voilà, le site en anglais, par contre, il y a une petite faute. Le site en anglais, c'est danielfast.blog. Oui, c'est pas .com, c'est .blog, mais bon, bravo. Les gens vont découvrir. In English, the website is danielfast.blog. Ok. Alors, il faut savoir, chaque année, je crois que c'est notre 19e année. Quand même. Et 17? 16? C'est comme vous voulez, d'accord? C'est pas que je suis menteur, c'est juste que je ne suis pas très doué en chiffres, mais c'est pas notre premier jeûne. Ce qui est remarquable, chaque année, il faut voir les commentaires. Déjà, j'en ai eu, j'en ai tiré, quand j'ai posté des exhortations, des encouragements sur Facebook. Les commentaires que les gens laissent, c'est incroyable. Que de la critique. Tu vois, ah, c'est pas le vrai jeûne qu'a fait Daniel. Duh. Oh là, ça c'est de l'Ancien Testament. Parce que Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. C'est pas le jeûne qu'a fait Jésus. Et moi, je suis Jésus. Donc, si je jeûne, ce serait comme Jésus. Pas comme Daniel. Ok. Ben, fais 40 jours dans le désert comme Jésus. C'est même mieux. Ok. Prends un vol, allez dans le désert de Judaïque. Ok. Dans le Négev. Avec une bouteille d'eau. Et passez les 40 jours. Il n'y a pas de soucis, hein, franchement. Fais-le. Mais au lieu de critiquer, fais quelque chose. Vous me suivez. Ok. Mais c'est absolument incroyable, les critiques qu'on tire. Parce qu'on veut vraiment mettre de côté un temps pour chercher la face de Dieu. Mais non seulement il y a-t-il des critiques qui sont de l'extérieur. Il y a des grands négociateurs qui sont à l'intérieur de l'Église. Ah, mais vraiment, on va faire ça encore. Oh là, ça commence à devenir vieille hoche, ça. Ah, peut-être il est temps de changer. Ah, ben franchement, cette année, je n'ai pas vraiment envie. Ah, mais tu sais, je n'ai pas besoin de jeûner pour que Dieu me bénisse. Ah, ben, mon cœur n'y est pas. Ah, mon préféré. Ben, Dieu ne me l'a pas dit. Dieu ne me l'a pas dit. J'aime bien ça, ça c'est mon préféré. Donc, j'aimerais vous rappeler pourquoi nous faisons un jeûne de Daniel. Ok. Déjà, numéro un, on a besoin de le faire. Est-ce que Dieu a fini tout ce qu'il veut faire dans ta vie? As-tu dominé ou tué ou massacré tous les géants qui existaient dans ton âme? Est-ce que Dieu t'a accordé tous les miracles dont il a promis? Est-ce qu'il te reste encore un progrès à faire dans ta vie chrétienne? Alors, tu as besoin de faire ça. Et le besoin est critique. Il ne faut plus dire, ah, je le ferai plus tard quand j'ai envie. Peu importe. Parfois, mes amis, il y a des choses dans la vie qu'il faut faire quand tu n'as pas envie. Combien vous avez reçu un joli courrier de l'État français cette semaine? Taxe, je ne me souviens plus, on a tellement. Taxe foncière, je crois. Taxe foncière, oh, gloire à Dieu. Ah, j'avais tellement envie. Quand tu vois les lettres comme ça avec le machin de l'État. Il n'y a jamais un cri de joie qui se lève au fond de moi. Oh, alléluia! Ma maison, il y a des choses dans la vie qu'on n'a pas envie. J'ai envie de vivre dans ma maison. J'ai envie d'être propriétaire. Gloire à Dieu. En France. Si tu veux être propriétaire en France, bonjour, taxe foncière. Ça vient avec. Tu ne peux pas dire, Seigneur, donne-moi une maison. Rends-moi propriétaire, mais écarte-moi les taxes foncières. C'est débile. Ça ne marche pas comme ça. Hello. Vous me suivez ou pas? Donc, il y a un besoin. J'ai besoin de faire ce jeûne. Oui, ça c'est facile pour vous de dire. Mais toi aussi, tu as besoin de le faire. Pourquoi la même pour moi était plus forte que la même pour vous? La deuxième raison pour laquelle nous faisons ce jeûne, Dieu nous le demande. Dieu nous a donné une convocation sainte. Nous avons reçu un ordre de Dieu. Cherche ma face. Fais ceci. Je sais ce qui se passe dans la tête. Exactement pareil. Quand quelqu'un vient m'annoncer, Oh, Dieu me dit, et je dis, Mais Dieu ne me l'a pas dit. Alors, si tu es membre de l'Église, et tu n'as pas, et je prie vraiment de tout mon cœur, vraiment, parce que ça rendrait mon travail nettement plus facile si tu entends la même voix que moi j'entends. N'est-ce pas? Parce que vous avez aussi le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Ça serait bien que je vous annonce X, Y et Z, et vous vous dites, Waouh, mais c'est incroyable, Dieu me l'a dit vendredi matin. On va réduire déjà la durée du culte. Catherine sera là, et elle va dire, Ok, on va chanter tel et tel chant. Oh, le Saint-Esprit m'a donné ça mercredi matin, donc je l'ai déjà chanté. Ah d'accord, bon, on passe. Deuxième chant, on va chanter ça. Oh, Dieu, le Saint-Esprit m'a donné ça mardi soir. Wow, ok, donc passons au troisième chant. Tu vois, Catherine, elle vient pour présenter les offrandes. Elle dit, Oh non, 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 Catherine, pas la peine. Dieu m'a déjà parlé, combien je dois donner. Donc, assieds-toi. Donne-moi le corbeil. Voilà mon chèque. J'ai dit, Wow. Le pasteur, il prend la parole, il dit, Voilà, on va tourner. Non, 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 passeur, ne le dites pas, parce que Dieu nous a déjà révélé le message. On a déjà entendu. Croire à Dieu, bon, on va prier, on va rentrer à la maison. Ben, le culte, franchement, on peut faire le culte en 15 minutes. Incroyable. Le premier, c'est que, parfois, les responsables de l'Église en entendent quelque chose et vous ne l'entendez pas. Hello. Et c'est pour ça, il y a des exhortations dans le Nouveau Testament qui disent, Obéissez à vos conducteurs. Il n'y a aucune exhortation, nulle part, dans la Bible, qui disait, Mettez en question la direction de vos conducteurs, parce que peut-être, ils se trompent. Il n'y a aucune exhortation de ce genre. Les conducteurs ont reçu de Dieu, voici ce que nous devons faire. Donc, vous avez un simple choix à prendre. Soit vous acceptez l'autorité que Dieu a mis dans ta vie et vous le suivez, ou vous rejetez l'autorité que Dieu a mis dans votre vie. Ce n'est pas plus compliqué, mes amis. Il n'y a pas un seul amène. Mais c'est la vérité. Vous avez le libre arbitre. Et vous avez le libre choix. C'est juste que vous n'êtes pas libre des conséquences des choix. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Et je n'ai pas, ce n'est pas une prophétie de malheur si vous ne faites pas le jeûne. Ce n'est pas ça. C'est juste que, pour chaque décision prise, comme chaque décision non prise, il y a toujours des conséquences. Ce que vous semez, vous récoltez. Hello. C'est une réalité, mes amis. les conducteurs de l'église, nous avons reçu de Dieu, voici ce que nous devons faire et votre choix est très simple. Très simple. Mais j'aimerais juste vous soumettre que si Dieu vous a mis dans cette église, que vous avez reçu cette direction au pas, vous avez déjà reçu la grâce. Et il y a une grâce pour faire confiance aux dirigeants. Et pour quelques-uns, ce n'est pas facile à faire confiance. Et je comprends. Je comprends et je sympathise avec la difficulté. Je sympathise avec la lutte. Vraiment. Combien de fois, je souhaiterais ne pas être le responsable principal de l'église. Comme ça, je n'aurais pas ce fardeau à porter. Mais je n'ai pas ce choix. Dieu, il m'a appelé, j'ai dit oui. Maintenant, j'assume. Voir à Dieu. Hallelujah. Maintenant que vous suivez au pas, quelque part, ça ne me regarde pas. Mon travail est fait. Mon travail, c'est de vous inspirer. Ce que vous faites avec l'inspiration, c'est vraiment entre vous et Dieu. OK? Mais moi, je crois, de tout cœur, même si tu n'as pas entendu la voix du Saint-Esprit en te disant, tu fais ce jeûne, tu as déjà reçu la grâce pour le faire. OK. Troisième raison pour laquelle nous faisons ce jeûne. La création nous attend. Tu sais, ce jeûne, ce n'est pas vraiment pour toi. Ce n'est même pas vraiment pour Dieu. c'est pour tous les autres que ta vie peut toucher par la suite. Dieu, il veut prendre ces trois semaines, il veut opérer quelque chose dans nos vies, dans ma vie, dans la tienne, qui va nous hausser à un niveau supérieur par rapport à là où nous sommes. et ce n'est pas juste pour notre bien. Ce n'est pas pour qu'on puisse avoir un nouveau badge spirituel apporté pour impressionner nos frères et sœurs dans l'Église. C'est parce qu'il y a un monde mourant à l'extérieur. Ils ont besoin de connaître un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, rempli de sagesse, rempli de compassion. Le monde a besoin de voir et de concevoir qu'il y a une Église glorieuse de Jésus-Christ qui n'est pas reconnue par le titre ni par le bâtiment mais qui est reconnue par la gloire manifestée au sein d'elle. La société attend une véritable manifestation du royaume céleste. Quelque chose qui impacte, quelque chose qui laisse une marque. Quand le monde est indifférent à nous, il y a un problème chez nous. Quand le dimanche matin, les chrétiens du quartier vont au culte et tous les autres, tous les incroyants autour ne font que... Là, il y a un problème avec nous. Hello. Le problème n'est pas, oh Seigneur, touche le monde extérieur. Ah ben non. Ah ben non. Seigneur, on brase l'Église à l'intérieur et le monde le verra. C'est le monde qui nous attend. Alors, même si tu n'as pas l'inspiration de faire le jeûne pour toi, pour ta vie, même si tu n'as pas l'inspiration de faire le jeûne pour la gloire de Dieu, fais-le pour ta femme, pour tes enfants, pour tes collègues, pour tes amis, pour les membres de famille qui ne connaissent pas encore le Seigneur parce qu'ils attendent. Il y a une quatrième raison pour laquelle nous faisons ce jeûne. Et simplement, c'est parce que ça marche. Je l'ai vu après, c'était 2003, je crois, qu'il y a eu la canicule en France. Des milliers de gens étaient tués par cette terrible saison. Et c'était la première fois que le Seigneur nous a appelés à convoquer un jeûne. Mon cœur n'y était pas. Pote, je suis juste transparent, mais vous, mon cœur n'était pas dans ce jeûne. Du tout. Oh mon Dieu, vraiment. Et puis après, il m'a dit, c'est un jeûne partiel. J'ai dit, ok, bon, ok, d'accord, bon. parce qu'on peut négocier un jeûne partiel. Ok, je peux manger tout ce que je veux, même si ce n'est que des haricots, mais bon, bref, au moins, je ne vais pas mourir de faim. Et, mais à la fin des trois semaines, quel changement j'ai vu dans l'Église. c'était époustouflant. Mais un changement de ouf. Tu vois, j'apprends le français. Et après, j'ai dit, waouh ! Et puis, on a remis ça devant le Seigneur l'année suivante. J'étais beaucoup plus ouvert à faire le jeûne, mais ouvert à moitié. Mais encore, on a reçu du Seigneur qu'il fallait le faire. À cette époque-là, c'était Catherine qui s'occupait vraiment de rédiger des, des, des machins-là, les guides. Ok, parce que mon cœur n'y était pas. Je crois que c'était la troisième, quatrième année où tout d'un coup, vraiment, j'ai commencé à voir les résultats à chaque année. Il y a eu des résultats dans l'Église. Alors, honnêtement, j'ai dit, Seigneur, maintenant, c'est plutôt une question qu'il faut que tu me dises de ne pas faire. Parce que je vois vraiment un tel résultat dans l'Église. Un esprit d'unité, une puissance, une sensibilité, un amour, une unité. je parlais avec un des jeunes de l'Église qui, peut-être, il est né à l'époque du premier jeune, mais à peine. Vraiment, il était garçon. Et récemment, dans l'Église, et même, il a remarqué, il m'a fait la remarque récemment, entre la différence de l'Église à la fin septembre et l'état de l'Église à la fin juin. Et comment expliquer qu'à la fin septembre, il y a vraiment une unité. On ressent vraiment, les gens sont vraiment soudés les uns avec les autres et puis au mois de juin, c'est comme, il y a une énorme dispersion. Les gens sont fatigués, dispersés. Tout le monde dit, oh, que les vacances arrivent rapidement, tu vois. Et moi, je suis convaincu, c'est grâce à la puissance qui est dans le jean de Daniel. Donc, même si vous ne le faites que pour cette raison, faites-le. Fait-le. Fais-le d'un cœur entier. Même si c'est un jean partiel, ne te permet pas d'avoir un cœur partiel. Cette année, j'ai véritablement la conviction que Dieu nous donne une convocation en tant qu'Église. Pourquoi? Quel est le thème du jean cette année? Esaïe 54, nous l'avons lu au début du culte, on ne va pas le relire. Il faut savoir qu'Ésaïe prophétisait au temps du roi Ézéchias, environ sept siècles avant Jésus-Christ. 700 ans. Et, il prophétisait, en fait, c'était un temps de grande prospérité en Israël. Après, le roi de Salomon, Israël n'a jamais vu un temps de prospérité aussi important qu'au temps du roi Ézéchias. On appelait Ézéchias le deuxième Salomon. Israël était fort, puissante, il y a une grande armée, un étendu de territoire sans parallèle dans l'histoire d'Israël. Il y a même, quand vous faites certains tours en Israël aujourd'hui, il y a encore des ruines qui datent du temps d'Ézéchias. Ézéchias était vraiment un très grand roi. Et Ézéchias était un prophète à ce temps-là. Mais Dieu voyait déjà un problème au sein d'Israël. Il y avait du péché. Il y avait du péché. Il y avait des gens qui avaient pris comme des acquises la gloire de Dieu, les sacrifices, la parole de Dieu, le Torah. C'est comme un dû. Et en conséquence, ils sont devenus très lâches, paresseux dans la foi. Au lieu de maintenir une fin et une soif pour Dieu, ils se laissaient aller. Ils sont devenus de plus en plus comme des pays dans les alentours. Et Dieu voyait un temps où le péché allait vaincre Israël, qu'Israël sera dispersé dans les nations. Mais après un certain temps de jugement, Dieu dit j'aurai à nouveau miséricorde sur mon peuple. Et beaucoup historiens pensent que ce temps futur s'est accompli au temps de Néhémie et Esdras. Après la captivité babylonienne, quand Dieu a fait revenir un reste de son peuple pour repeupler les villes désertées. C'est dans ce contexte que Dieu dit à son peuple élargis l'espace de ta tente. Imagine le jour où tu arrives dans un lieu déserté, ruiné, il n'y a rien, il n'y a aucune vie, nulle part. Et Dieu dit maintenant c'est le temps d'élargir l'espace de ta tente. Waouh ! Alors je sais que quelques-uns dans l'église vous passez par un temps de désert spirituel, mais le Seigneur te dit ce n'est pas le temps de rétrécir l'espace de ta tente, c'est le temps de prendre un pas de foi et tirer sur les cordages. Il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux car tu te répandras à droite et à gauche et ta postérité envahira des nations. Oh, gloire à Dieu. Ça, ce n'est pas une parole pour un peuple complètement battu. Amen. C'est une parole donnée à un peuple victorieux, un peuple vainqueur. un peuple qui connaît son Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je crois que Dieu nous parle à nous. En même temps, j'entends vraiment de la part du Seigneur un grand challenge. Un grand challenge. Dieu nous met au défi. Tous ensemble. pas une seule exception. Dieu veut voir jusqu'où on est prêt d'aller. Quel est le prix que nous sommes prêts à payer? Quels sacrifices on est prêt à donner? quelqu'un a dit une fois chaque homme il a son prix. Il est prêt à rester fidèle jusqu'à un certain montant. Je ne sais pas. Je suis intrigué par l'échange entre Dieu et Abraham lors du sacrifice d'Isaac. Vous vous souvenez l'histoire. Dieu il a dit à Abraham je te donnerai un fils. Il attend je crois à peu près 75 ans si je ne me trompe pas et le fils arrive Isaac. Vingt ans plus tard Dieu dit prends ton fils va dans un endroit où je te monterai et là tu vas me le sacrifier. Waouh. Et en arrivant sur la montagne et Abraham tourne vers ses serviteurs en leur disant vous vous restez ici moi et le jeune homme on va monter la montagne et on reviendra après un temps. Quelle foi. Dieu vient lui demander de lui offrir son fils comme sacrifice mais il annonce au serviteur nous reviendrons. Il n'a pas dit je reviendrai il dit nous reviendrons. Je suis convaincu qu'Abraham il avait décidé dans son coeur s'il devait attendre 200 ans pour que Dieu ressuscite son enfant d'entre les morts il allait attendre en haut de la montagne jusqu'à ce que Dieu fasse le miracle parce qu'Abraham savait pertinemment ce qu'il devait faire. Y a-t-il un sacrifice trop élevé pour toi? Tu es prêt à obéir à Dieu jusqu'à où? Tu vois moi j'ai dit au Seigneur en 86 Seigneur j'irai où tu veux sauf l'Europe. Mais c'est vrai j'exercerai tout tout ce que tu veux que j'exerce comme ministère sauf ne m'appelle pas être missionnaire. Ben voilà faut jamais dire jamais adieu. J'ai découvert quelque chose si tu ne veux pas que Dieu t'appelle à un endroit non dis rien. ferme la bouche et justice Seigneur que ta volonté soit faite. Hello. pour moi jamais l'église de Bonberger n'était jamais aussi forte qu'elle était aujourd'hui. Jamais l'église était aussi bien nourrie. Jamais l'église était aussi bien bâtie. Jamais l'église était aussi bien encadrée. mais Dieu nous met au défi. Nous n'avons pas encore atteint la perfection mes amis. Amen. C'est souvent quand j'aime bien la notion de Jésus quand il parle de la récompense. Tu vois les serviteurs fidèles qu'est-ce qu'ils reçoivent comme comme récompense. Lisez bien les parabos de Jésus. Ils ne reçoivent jamais des vacances. Ils ne reçoivent plus de travail. Je dis gloire à Dieu. La récompense de Dieu n'est pas plus de vacances. La récompense est plus de travail. Incroyable. Très peu d'amen ici. c'est plus les oulala. Mais ça c'est notre Dieu. Vous savez il y a un dicton parmi les pasteurs. Si tu veux vraiment que quelque chose soit bien fait dans l'église trouve le gars qui est trop chargé et donne lui la tâche. Parce que lui trouvera la façon de le faire. Dieu donne toujours plus à celui qui exécute bien et il enlève le peu de ceux qui sont parasseux. si tu veux que Dieu te donne plus sois fidèle avec le peu que tu as déjà. Parce que Dieu cherche il cherche tous les jours. C'est incroyable les yeux de Dieu n'arrêtent jamais à survoler son peuple pour trouver ceux et celles qui sont fidèles qui obéissent qui agissent dans la foi. et quand les yeux de Dieu tombent sur toi est-ce que les yeux s'arrêtent ou est-ce que les yeux continuent à bouger en cherchant quelqu'un d'autre. Quand Dieu ne toque sur ta porte la porte de ton cœur y a-t-il une voix à l'autre côté de la porte qui dit me voici Seigneur je suis prêt. Est-ce que Dieu trouve un négociateur à l'autre côté de la porte ? Seigneur oui mais tu comprends que j'aimerais mais oh peux-tu revenir plus tard ? Vous savez il y a trop de gens trop de chrétiens trop d'enfants de Dieu qui se reposent sur des acquis. Il faut comprendre que la vie éternelle elle est gratuite parce que c'est quelque chose que tu ne veux jamais acheter. la grâce Dieu donne en surabondance mais la gloire c'est autre chose. Sa bienveillance il donne librement mais la présence c'est autre chose. L'accès au ciel il le donne et il faut juste invoquer le nom de Jésus et ton accès au ciel est ouvert mais que le ciel trouve un accès sur la terre à travers toi ça c'est autre chose. et qu'est-ce que tu veux véritablement ? Veux-tu te contenter simplement sachant que tu as un billet direct au ciel le jour de ta mort ? Veux-tu payer un prix pour que n'importe quel moment où le ciel décide il trouve en toi une porte ouverte sur la terre ? Moi j'ai décidé que le prix qu'a payé mon Seigneur Jésus était si élevé que ça valait plus que juste ma présence au ciel pour l'éternité que son sacrifice valait un prix même de ma part où moi je dis Seigneur je suis prêt à donner ma vie mon âme mes biens ma foi ma consécration mon dévouement le prix qu'a payé Jésus pour moi mérite à ce que je lui donne peut-être jamais l'équivalent mais au moins au moins pour moi je donne tout ce que je peux je ne veux pas donner mon dernier respire sur sa terre en sachant que j'ai réservé quelque chose au fond de moi que je n'ai pas déversé pour la gloire de mon Dieu que mon cœur s'arrête à battre et mon cerveau ne marche plus et que je me retrouve dans sa présence je ne veux pas entendre de mon Créateur mon Fils j'ai fait beaucoup de choses avec toi mais regarde tout cet hangar de choses que je voulais faire à travers toi mais tu n'étais pas encore prêt si Dieu a réservé quelque chose pour moi je veux qu'il déverse en plénitude et en abondance il ne faut jamais se contenter avec ce que tu as déjà reçu le plus grand ennemi pour le chrétien c'est d'être trop satisfait avec ce que nous avons déjà reçu les chrétiens qui se reposent sur des acquis qui gardent leur poste comme si c'est un dû ils exigent un soin qu'on s'occupe d'eux mais ils ne contribuent jamais à la vie collective ils bloquent l'avancée des autres et ils critiquent ceux qui sont malades ou fatigués j'aimerais juste dire un mot à ceux de ma génération il ne faut pas penser que vous avez le droit d'être honoré pour ce que vous avez fait dans le passé mais vous avez perdu votre faim et votre soif vous ne vous pressez plus pour avancer dans le Seigneur votre dévouement envers Dieu et votre caractère n'inspirent plus les jeunes car ils vous dépassent dans la consécration vous voulez qu'ils vous suivent mais vous ne leur donnez pas un exemple à imiter pour ceux de la génération suivante vous pensez que nous devons vous laisser les clés d'une maison dont vous n'avez pas construit et pour laquelle vous n'avez jamais versé un goût de sang vous pensez qu'il est normal qu'on chante votre louange pour le moindre bonheur mais vous n'avez pas le doux parfum de l'humilité et vous manquez terriblement de sagesse vous pensez que vous pouvez dénoncer les autres pour leur défaillance sans prendre en compte que le jugement que vous semez vous devez récolter nettement plus sévèrement non mes amis nous ne sommes pas encore prêts pour la gloire de Dieu il y a un trop grand travail à l'intérieur de chacun de nous et il est temps le Seigneur nous convoque le Seigneur nous appelle on joue trop bien le rôle de la victime on s'enorgueille et on n'est pas transparent on fait si bien le bilan des autres mais on est incapable de faire le bilan de soi-même on se déguise avec une fausse spiritualité et même parfois on se sert du nom de Dieu pour excuser nos faiblesses et notre enfantillage c'est Dieu qui le dit récemment quelqu'un a demandé à Catherine et moi nous avons parlé d'un jeune couple qui voulait se marier ils ne sont pas de bons bergers et supposé que l'église où allait la fille les pasteurs ne voulaient pas s'en occuper et cette amie en commune nous a demandé si on pouvait faire quelque chose donc j'ai dit comme la personne qui me la demandait était assez persuasive j'ai dit ok on fera au moins un rendez-vous et on verra on verra ce qu'on peut faire déjà pour moi je n'ai pas assez de temps pour vous alors je n'ai pas envie de le donner à ceux qui sont dans d'autres églises mais j'ai dit bon ok on verra et le premier rendez-vous ça s'est bien passé très bien passé on a on a senti vraiment quelque chose pour ce couple et peu de temps après on découvre que le jeune homme était infidèle vous voyez une autre approche était ok un mariage dans six mois on va faire un ou deux rendez-vous comme ça voilà on essuie les mains de notre responsable on a fait un service minimum vous voyez et là quand j'ai appris que le jeune homme était infidèle j'ai dit oh non et il me dit Robert j'ai besoin de ton aide je veux sauver mon couple et là tout de suite j'ai dit mais déjà j'ai dit Seigneur franchement si je savais je n'aurais jamais dit oui mais je me suis engagé donc je ne pouvais pas laisser tomber ce couple ils ne sont même pas devant ils n'habitent même pas en France pour vous dire avec le jeune homme on a fait quasiment tous nos rendez-vous par Skype et je consacrais des heures et des heures et des heures pour accompagner ce jeune homme lui montrer le chemin de la repentance de l'humilité j'essayais d'installer en lui une notion de ce qu'est un homme ce qui est l'intégrité la fidélité et pas vraiment miracle de Dieu Dieu il a mis ensemble ce couple il les a guéris et ils se sont mariés récemment le jour du mariage j'ai pris du temps pour prier avec le jeune homme et en plus le jeune homme n'était pas chrétien il n'est pas encore chrétien et je lui ai dit avant la cérémonie j'aimerais avoir un temps de prier avec toi elle lui dit oui j'aimerais bien un non chrétien incroyable le plus chrétien des non chrétiens j'ai jamais rencontré vous savez ce que je lui ai dit j'ai dit écoute j'aimerais juste te dire que je suis vraiment fier de toi tu as saisi l'humilité qu'il fallait tu avais un coeur brisé mais enseignable tu as toujours fait au delà de tout ce que je t'ai demandé de faire et aujourd'hui c'est toi qui as sauvé ton couple et je lui ai dit ceci j'ai dit je souhaiterais à ce que tous les chrétiens aient la même attitude que toi si tu veux changer quelque chose dans ta vie voici j'aimerais juste vous laisser trois choses à faire numéro 1 il faut accepter responsabilité pour ta vie il faut accepter responsabilité pour où tu es quelqu'un me l'a dit une fois bon ce n'est pas la totalité de la vérité mais je crois qu'il y a une vérité dedans il a dit ceci il a dit tu es le résultat de toutes les décisions que tu as prises jusqu'à présent ta vie aujourd'hui c'est le bilan c'est le montant c'est le c'est le résultat de toutes tes décisions que tu as prises jusqu'à aujourd'hui et l'homme que tu seras tu m'as est le résultat des décisions que tu prends aujourd'hui il faut que tu acceptes responsabilité pour ta vie si tu cherches le problème pour ta vie tu n'as pas besoin de t'éloigner plus loin que le miroir pour voir où est la source des problèmes ton problème n'est pas le diable ton problème ne sont pas des démons le problème c'est toi le problème n'est pas ta femme tes parents ta famille ou ta culture c'est toi le problème le problème n'est pas ton travail ton collègue ton patron ou ton salaire c'est toi le problème le problème c'est pas ton frère ton église ou ton pasteur ou ton dieu donne-moi un couple de minutes s'il vous plaît amen et amen donc arrête demander à Dieu de changer tes circonstances tes circonstances ne font que révéler le problème elles ne sont pas la cause tu n'auras jamais le pouvoir écoutez tu n'auras jamais le pouvoir de changer quelque chose si tu n'acceptes pas pleinement la responsabilité pour la chose que tu veux changer ouf je vais répéter tu n'auras jamais le pouvoir de changer quelque chose si tu n'acceptes pas pleinement la responsabilité pour la chose que tu veux changer donc ça c'est la première chose que je vous demande de faire ce matin acceptez responsabilité deuxième chose sois passionné pour la transformation sois passionné il faut comprendre mes amis un chien restera toujours un chien une carotte resterait toujours une carotte alléluia un oiseau ne peut pas se dire j'aimerais être plus grand un oiseau ne peut faire que selon son ADN un poisson ne peut faire que selon son ADN il y a une seule créature que Dieu a mis sur la planète terre qui est capable à défier son ADN et aller au-delà de ses capacités humaines et ça c'est ce et ça que Dieu a créé à son image le plus grand cadeau que Dieu a donné à la planète terre c'est de donner à l'homme le potentiel et le plus grand cadeau que nous pouvons rendre à Dieu c'est de prendre le potentiel et le développer Dieu il a créé pour Adam un jardin hallelujah le jardin c'est Dieu qui l'a créé mais après il a mis l'homme dans le jardin et il lui dit travaille-le développe-le c'est moi qui te l'ai donné tous les grains mais c'est à toi de développer la valeur mes amis puis-je te dire aujourd'hui arrête de plaindre de la taille de ton jardin arrête de dire mais mon jardin n'est pas aussi grand que celui là-bas mon jardin n'est pas aussi beau que l'autre qui est au l'autre bout du pays mon jardin n'est pas le plus attirant qu'il en soit mon jardin est peu accessible mon jardin je n'ai que des problèmes avec mon jardin arrête de plaindre et lève-toi et fais quelque chose avec ton jardin et peut-être tu n'auras jamais le plus grand ni le plus beau ni le plus attirant mais c'est le tien c'est le tien et si tu laisses le diable te paralyser en purant ta misère parce que tu n'as que des mauvais herbes qui poussent chez toi et tu convoites le jardin de ton ami parce que lui il bosse c'est incroyable depuis des années je disais oh Seigneur les fenêtres chez moi sont dans un état épouvantable finalement le Seigneur me dit fils non ce sont tes fenêtres qu'est-ce que tu veux que je fasse avec tes fenêtres oh Seigneur donne-moi des nouvelles fenêtres je dis Seigneur si j'avais juste au moins un peu d'argent pour acheter des nouvelles fenêtres en PVC ah wow la vie sera meilleure le Seigneur me dit mais fais ce que tu peux faire donc cet été pendant mes vacances vous vous jouez sur la plage vous savez ce que j'ai fait pendant mes vacances j'ai enlevé toutes les fenêtres tous les volets toutes les portes j'ai reponsé et je repeins voilà ce que j'ai fait pendant mes vacances qu'est-ce que toi tu as fait pendant tes vacances toi mes amis tu as un jardin qu'est-ce que tu fais avec qu'est-ce que tu fais avec ton jardin parce que le diable veut te dérouber le jardin quel malheur je t'encourage aujourd'hui tu décides tu vas prendre possession de ton jardin même si il est petit peu importe peu importe si Dieu t'a donné juste un mètre carré peu importe mais rend ce mètre carré le plus beau possible Amen et surtout si tu trouves le diable dans ton mètre carré chasse-le écrase-le parce que dans ton jardin dans ce petit mètre carré tu as toute autorité Amen troisième chose et puis j'arrête et tu peux commencer ils te font un plan je connais plein de chrétiens plein 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 de chrétiens qui acceptent responsabilité qui sont passionnés feu mais ils n'ont pas de plan un peu plus bas s'il te plaît c'est comme des jeunes que je vois dans la salle de sport il y en a beaucoup qui font au moins un ou deux jours il y en a beaucoup c'est incroyable ils achètent des abonnements pour un an ils viennent une ou deux fois on les repère facilement tu sais pourquoi parce qu'avant d'entrer dans le parking ils boivent des canettes de boissons énergétiques qui sont bourrées de caféine ils arrivent comme ça et ils se jettent sur les artères et parce qu'ils ont vu une vidéo sur youtube ils sont experts c'est incroyable et mec regarde moi je dis n'importe quoi non mec c'est pas comme ça mec c'est comme ça mec je ne regarde pas tout 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 j'en ai fait trois oh quelle bonne journée on a bossé là alors on va voir une autre canette de boissons énergétiques et on revient l'année prochaine c'est incroyable je dis le Seigneur ils vont se tuer là franchement il faut un plan il faut un plan il faut savoir vraiment qu'est-ce que Dieu attend de moi si tu n'as pas de plan tu vas échouer tu n'iras pas loin tu n'auras aucun progrès il ne faut pas juste un rêve il faut un plan quelque chose de concret ce matin bien évidemment il faut que je finisse mais ce n'est pas à moi de donner le plan pour ta vie ça c'est le rôle du Saint-Esprit mais ce que je peux vous donner c'est une occasion à chercher sa face et à connaître son cœur et ce temps commence maintenant ce temps commence maintenant pour chacun de nous de se dire Seigneur prêt ou pas prêt je me lance envie ou sans envie je prends le pas de foi je te demande ce matin à t'engager avec moi et ma maison à chercher la face de Dieu ardemment durant ces trois semaines je te demande à suivre le jeûne le mieux possible à lire le guide de prière et suivre les exhortations à mettre de côté un temps cinq jours pour étudier la parole de Dieu et pour prier je te demande de faire ton mieux pour assister aux trois réunions de prière ici les jeudis soirs à 19h30 et si tu ne peux pas venir physiquement tu veux te connecter par internet je sais qu'on a des visiteurs je sais qu'on a des nouveaux dans l'église mais je vais vous demander de faire quelque chose qui pour moi est très important l'objectif n'est pas d'embarrasser ceux et ceux qui ne peuvent pas répandre d'une manière affirmative mais de donner à chacun et à chacune l'occasion à se présenter devant le Seigneur et se dire avec moi pasteur je me tiens avec toi je me tiens avec les anciens de l'église je me tiens vraiment avec mes frères et sœurs par la gloire de Dieu par sa grâce je vais vivre ce jeûne avec mes frères et sœurs si c'est toi je t'invite à te lever encore une fois si tu n'as pas cette foi reste assis il n'y a aucune condamnation c'est pas pour faire de force ni pour embarrasser qui que ce soit juste une occasion pour chacun d'entre nous de dire Seigneur me voici me voici voici mon obéissance voici ma foi je te place ta main au-dessus de ton cœur Seigneur je te remercie si je peux voir aussi les équipes de prière Seigneur je bénis chacun de mes femmes qui a décidé au fond de son cœur de suivre ce jeûne avec leurs frères et sœurs entendre la voix de Dieu le mieux possible de consacrer ces trois semaines pour que ce soit un sommet dans la présence de Dieu Seigneur je l'ai béni je prie que même à partir de cet instant que tu donnes une grâce supplémentaire pour entendre ta voix discerner la voix de Dieu pour recevoir des révélations de la parole de Dieu de commencer déjà à sentir de plus en plus une direction une directive claire et précise de la part du ciel Seigneur je prie que tu éloignes chacun du malin qui va chercher à les dérailler à compromettre leur engagement aujourd'hui renforce nos convictions dans les moments de faiblesse pour qu'à la fin de ce jeûne l'attente soit élargie les fondements soient affermis et renforcés et que nous soyons chacun plus clair sur le plan de Dieu que tu as pour nous Seigneur que cette décision aujourd'hui soit scellée dans le cœur de chacun maintenant au nom de Jésus et pour sa gloire Alléluia Amen et Amen et Amen on va couturer le culte ici si vous voulez recevoir la prière n'hésitez pas quel que soit le sujet vous êtes les bienvenus ici on va rester rester et prier avec vous si longtemps qu'il le faut d'accord sinon je vous libère soyez béni que la face de Dieu brille sur chacun qui vous donne la paix sa grâce de Dieu on va à chez nous qui sont les de Dieu Sous-titrage ST' 501